Bonjour, bienvenue chez Moëlle et Blum Livrairie à Lausanne. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une collection qui fête ses 50 ans. C'est la collection Foyot de Gallimard. Un objet, un livre tellement familier qu'au fond, on ne le voit même plus. On a tous en tête, si on lit en français, au moins l'une ou l'autre de ses couvertures, emblématiques de la collection Poche de chez Gallimard. Alors voilà, en fait, 50 ans déjà que Foyot occupe les rayons de nos bibliothèques. C'est son concepteur, Robert Massin, dit Massin, graphiste de génie, qui disait que ça devait être un objet qu'on pouvait à la fois lire, emporter facilement et puis également conserver. Et pour ce faire, il faut remonter un petit peu à la création du livre de Poche dans les années 50, quand les grands classiques se retrouvent dans un format quelque peu vulgaire, c'est pour dire, qui parfois effrayait les auteurs. De se retrouver comme ça avec une couverture illustrée dans les kiosques de gare ou à large diffusion, ça ne passait pas comme une lettre à la poste à l'époque. Et Gallimard, en 1970-70, avait un tiers de son catalogue qui passait chez livres de Poche Hachette, à tel point que, pour des raisons industrielles, ils ont voulu lancer aussi leur propre collection de Poche. Ils en avaient déjà une, c'était la série Noire en 1945. Ils avaient aussi la collection Idée en 1961 et puis la collection Poésie en 1966, c'était les formats Poche. Mais voilà que, vraiment, ils se mettent en tête de reprendre une partie de leur catalogue sorti dans la blanche, c'est-à-dire dans leur collection classique, en Poche. Et ils confient le projet à Massin. C'est une agence de publicité qui s'appelle TBWA, une agence parisienne de l'époque, TBWA, qui invente le nom Folio. Et Massin, lui, il travaille alors sur une maquette. C'est un format blanc, avec une typo noire, d'un noir soutenu, typo Baskerville-Holfé, c'est-à-dire une typo qui rentre au 18e et qui a été remodelée au 20e. Et surtout, il confie la couverture à des illustrateurs qui sont parmi les plus grands de l'époque. On pense notamment à De Lesser ou à Georges Lemoyne. Enfin, on peut trouver leur signature derrière chacun des livres foliaux. Il y a aussi des photos, il y a aussi des affiches, des illustrations de films. Désormais, la typo peut s'agrandir ou rapetisser en fonction du format du livre. Et désormais, vous avez 500 titres qui paraissent entre 72 et 73, entre 72 et 73, et puis des millions, des dizaines de millions de titres vendus entre 72 et 78. Voilà, donc une réussite et puis un objet tout à fait agréable qu'on conserve. On a, je pense, chacun, chacune, en fait, au moins une couverture de folio. L'or de Sandrard. Et ici même, vous avez Chester Himes avec, vous voyez, qui c'est qui l'a illustré là ? Jean-Paul Théodule. Sandrard, lui, c'est pas fond, c'est pas mentionné qu'il y a l'illustrateur. Moi, j'aime bien celle-ci, Numquam, de Laurence Derral, avec l'illustrateur. C'est Londinsky-Pastornac. Moi, j'aime bien pouvoir chaque fois, comme ici, trouver la signature au dos du livre. Et puis là, typiquement, une photo, en l'occurrence, c'est la photo de l'auteur, c'est-à-dire François Morinac. Mais ça peut être des photos qui rappellent l'adaptation cinématographique du film. Et pour en savoir plus, il y a, disons, des livres qui parlent de Massin. Et par exemple, là, j'en ai un, celui-là, vous voyez, un superbe livre qui s'appelle tout simplement Massin par Laetitia Wolff. Aux éditions Fédon, vous trouvez toute l'histoire du graphiste par Massin avec un beau chapitre consacré à folio. Et enfin, un livre un peu plus fou, alors Massin, d'un mois à l'autre, c'est son délire. C'est un livre écrit par le graphiste, dans un style complètement éclaté, où il témoigne de son expérience avec notamment les auteurs et les maisons d'édition. Voilà, au plaisir de vous retrouver chez Moïd et Gloom pour un prochain point autour du livre objet, du livre qu'on aime lire, mais qu'on aime aussi tenir entre ses mains. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501